Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous expliquer le concept. Bienvenue à la SPA d'Hirson. Cette SPA n'est pas une SPA classique, car elle organise une cani-rando. Qu'est-ce que c'est une cani-rando, vous allez me dire ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer très rapidement. La SPA de Hirson fait venir plein de personnes qui sont d'horizons différentes, des bénévoles, afin de promener les animaux, notamment les chiens, à travers une balade somptueuse, constituée de forêts, de cascades, et bien plus encore. Non seulement vous vous promenez, en plus de ça vous faites plaisir aux chiens, vous cassez les préjugés sur certaines races, et vous passez un moment magique. Bonne vidéo. Je sais pas, on se tutoie, on se voit. Bonjour à toi. Bonjour. Ravi de faire ta connaissance. De même. Les amis, les amis... Oh, une petite seconde. A travers cette vidéo, tout le long, vous allez avoir des passages de l'interview que j'ai réalisé avec la directrice de la SPA d'Hirson. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir son visage, mais vous avez l'audio. Vous allez voir, c'est assez touchant. On peut reprendre ? Mes amis, les amis, ça y est, la route est terminée, après 44 minutes de route, là, c'est terrible, c'est terrible, c'est bien. On a la forêt, regardez, regardez, les amis. Oh, putain, ça c'est beau. Les amis, on est... Vous entendez ? Mais what ? Non seulement elle me tape avec la portière, elle referme tout, elle... Mon assistante ici, les amis. Eh bien, c'est parti. Les amis, on est arrivés à la SPA et... Toujours l'ambiance assez pesante. Toujours les animaux qui sont enfermés, ça fait mal au cœur. Et enfin, ne vous inquiétez pas, en fait, dans le résumé de cette vidéo, c'est que je voulais vous montrer la particularité de cette SPA, ce qu'ils font, etc. Je vais vous montrer les animaux, vous donner envie d'adopter les animaux si vous êtes à proximité, évidemment. Et vous allez voir, ils font des belles choses ici, c'est une super SPA et vous allez aussi vous rendre compte, si vous n'avez jamais été dans une SPA, que c'est juste... C'est chaud, c'est très très chaud. Et puis, merci en tout cas pour tout ce que tu fais, c'est juste super beau s'occuper de tous les animaux comme ça, c'est fantastique. Donc moi, c'est Corinne, responsable du refuge. Donc je suis là depuis 7 ans, j'ai commencé en tant que soigneur animalier. C'est le chien que tu vas choisir ? C'est le chien que je le veux. C'est comment son prénom ? Aramis. Aramis ! Ça va mon pépère. Mon mère avec sa gamelle. Il est trop beau. Ça t'est venu par passion ? Oui, alors avant j'étais dans le médical, j'avais rien à voir avec les animaux. Ensuite, j'ai eu mon fils, donc j'étais en congé maternité. Et du coup, on est venu habiter par ici et je suis venue une fois pour voir un peu ce qu'était l'ASPL. Je ne connaissais pas du tout. Et une fois que j'ai mis les pieds ici, j'ai su que c'était mon truc. C'est plus fort que tout. Il y a un truc qui s'est dégagé, une envie, une passion. L'idée de la cani rando s'est venue comment ? Ça a été quelque chose d'imposé ou c'était réfléchi ? Non, c'était réfléchi. On voyait les animaux derrière les cages, les regards tristes. On voulait faire quelque chose de façon à les faire connaître, qu'eux puissent sortir de leur quotidien. Les amis, on est avec notre chien. C'est parti ! Comment il va mon loulou ? On peut les sortir, ce ne serait-ce que 3 heures. Pour eux, c'est un bol d'oxygène. Pour nous aussi, on les voit sous un autre aspect. On les voit heureux, on les voit avec les congénères. Ils sont heureux, mais ça, ça n'a pas de prix. Les amis, la cani rando commence. Il y a plein de gens derrière moi. Là, on ne les voit pas parce qu'on doit laisser un espace entre chaque animaux. Chaque chien, pour le coup. Parce qu'il y a des chiens qui sont peut-être moins accommodés à d'autres chiens. C'est normal. On ne connaît pas leur passif, etc. Donnez-leur de l'amour. Allez, allez, espère. Allez, allez, espère, les amis. T'as chaud ? C'est bien. Aussi, une chose, normalement, les amis, à chaque fois, le principe de cette cani rando, c'est de nous faire découvrir juste des endroits incroyables en même temps de faire tout simplement une randonnée avec les animaux. Ah, encore ! Encore ! Bon, je vais arrêter de le filmer pendant qu'il est aux toilettes. J'aimerais pas qu'on filme pendant que je suis aux toilettes. C'est pour ça que je dis ça. J'ai un peu de respect pour les animaux. C'est tout. Calmez-vous. Ça va ? Pas trop compliqué ? Ça va, Pépère ? Tu tires un petit peu. Allez, Louise, donne-le-moi. Allez, j'ai pitié de toi. Prends la gourde. Tiens, voilà. Hop là, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, c'est bon. Je garde la distance de sécurité. C'est important, les amis, la distance de sécurité quand on fait la cani rando. C'est clair de voir aujourd'hui les animaux, en tout cas, être promenés, débordant de vie. Ça va aller, Louise ? Tu vas réussir à mettre tout dans mon sac ? J'essaye. Moi ? Je le fais pas exprès aussi. Décidément, tu es une machine. Tu es une machine à caca. T'as réussi, là ? Oui ! La dernière fois, les amis, on était parti de l'autre sens. On a été dans une forêt, un bois et tout. Il y avait des cascades, il y avait... Enfin, c'était juste magnifique. J'ai fait une IGTV sur Instagram. Bon, là, j'ai ma petite autopromotion sur Instagram, voilà. N'hésitez pas à y aller. La vidéo était superbe. Bon, voilà, je vais en même temps une petite boeuf, assez sympathique. Il y a des bénévoles, des salariés ? Alors, on est trois CDI. Ensuite, c'est des petits contrats PEC ou Civic. Donc, d'un an. On est vraiment trois. Personne n'attend de CDI. Et il y a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider ? Il y a quand même des bénévoles qui viennent promener les chiens. Du lundi au samedi, de 14h à 17h. Ici, les amis, quand il y a une cani-randeau, on le sent. Mais je... Croyez-moi, les derniers le sentent. Louis, ta nourriture. Oh là là, c'est terrible, ça. Ça, poubelle. Je vais me trimballer ça jusqu'à temps que j'ai la poubelle. Les amis, honnêtement, c'est une belle expérience. Vous promenez des chiens dans un cadre qui va être super beau, mais qui m'aime déjà super beau, avec plein de gens passionnés autour de vous, des bénévoles, des personnes qui font partie de la SPA. Ils transmettent plein d'amour. Les animaux transmettent plein d'amour. C'est... Si vous devez le faire, si un jour vous hésitez, n'hésitez pas. Moi, je dis toujours, les amis, vous le savez, à chaque fin de vidéo, dans le doute, pas de doute. Bon, écoutez, les amis, elle a la tête asymétrique. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? C'est pas grave, c'est pas... Des points interdits sous peine de poursuite. Allons jeter les beignets. Des points interdits sous peine de poursuite. Exactement. L'écologie, les amis, l'écologie, c'est important. Oh, putain, ça aussi, c'est important. Là, on rentre par un bel endroit. Oh, mais j'aurais rien pour que je t'évélerai ici. Moi, j'aime cette atmosphère. C'est juste qu'il y a plein de tics partout. C'est pour ça, les amis, j'ai mis un... J'ai mis un t-shirt. Il y a une poubelle ? Oh, putain, oui. Regardez-là. Regardez cet écolo. C'est bien. La nature, la nature. Voilà. C'est parti, mon Loulou. Let's go. C'est le moment où tu peux tracer un peu. Pas de bol, Louise. Il y avait une poubelle ici. C'est bien. C'est bien, on a couru. T'as fait ton sport, c'est cool. Oui, on a eu l'occasion d'avoir une gourde qui avait un souci technique, les amis. C'est pas mal. Montre un peu le système. Voilà. On essaye quand même que ce soit très familial, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'on soit tout ça pour les animaux, qu'on leur apporte un max. Les amis, là, vous ne le voyez pas encore, mais actuellement, en plein milieu, il y a une flaque de boue et il est chez un chien qui vient de se rouler dans la boule. Eh oui, c'était sûr. Ah, non. Eh oui, c'était sûr. Ah, il boit, carrément. C'est bon ? T'es sûr que c'est bon, ça ? Ah, OK. Ça marche, un cousin. Comment vous êtes financée, en fait, à la SPA ? Donc, en fait, on a des conventions avec les communes et ensuite, le reste, c'est que des dons des personnes. Des dons des personnes. Oui. Du coup, c'est pour ça que ça serait évident d'avoir une plateforme en ligne qui s'appelle Tipeee pour pouvoir vous faire des dons. Oui, que ce soit dons alimentaires, couvertures, médicaments, argent. Enfin, on prend vraiment tout, produits, raclettes. Voilà, on récupère vraiment tout. Dans la description, les amis, vous allez avoir un Tipeee qui vous permettra de faire n'importe quel don, que ce soit quelques centimes, un euro. Imaginez les vues qu'il va y avoir dans cette vidéo si une personne donnait un euro, ce que ça va faire, tout simplement. Un jour, peut-être, les amis. C'est bon, mon grand. On va dans l'eau. C'est parti. Hop, là, par là-bas. On va passer par là. Et ça peut aider tous les animaux qui sont là, que ce soit pour les vacciner, je suppose. Les identifier, les vacciner, les castrer ou les stériliser, les vermifugés. En plus, c'est les vaccins d'être ou du chenil. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Enfin, c'est affolant. Là, on va mettre en place, donc, au niveau de l'isolation, on va isoler 20 boxes. On est quand même sur une belle promenade, les amis. C'est incroyable, à chaque fois, on arrive toujours à trouver des cascades ici, dans le coin. C'est fou, il y a des cascades partout dans le coin, les amis. Rien de tel qu'une bonne cani rando, n'est-ce pas ? Regardez, les amis, cette douceur, cette carrure. Il est musclé, il est gentil. Il ne tire pas, en vrai, il tire pas. Honnêtement, les amis, il tire pas, donc ça va. La période, la pire, c'est l'hiver, quoi. Les petits chiens sont en boule, le regard est vide, il tremble, l'eau, elle est gelée. Ça y est, les amis, c'est la fin de cette cani rando. C'était vraiment top. Qu'est-ce que tu en as pensé, Louise ? Pas trop bien, comme d'habitude. Aramis, qu'est-ce que tu en as pensé d'Aramis ? Aramis, c'est une crème. Il n'aboit pas, il tire un petit peu au début parce que c'est normal, il est excité de sortir, ils n'ont pas trop l'habitude. Ils sont quand même promenés régulièrement, mais des longues balades comme ça, c'est une fois par mois. Et à la fin, il a 8 ans, ça se fait ressentir, il traîne un petit peu de la bâbate. Il ne tire plus du tout. Il est fatigué, il est fatigué. Là, dans la forêt, il était un peu plus fatigué. Franchement, ce que fait la SPA de Hirson, c'est vraiment super. Je ne sais pas si d'autres SPA font des caniers rando ou des cross rando, mais c'est vraiment une super initiative de leur part de faire ça. Ça permet de promener les animaux qui sont enfermés. Évidemment, c'est triste. La première fois quand on va dans une SPA, c'est très choquant. J'en parlais justement avec une personne qui vient promener régulièrement les animaux ici, enfin les chiens. C'est très dur pour les personnes qui aiment les animaux. En plus, à la fin, on peut justement donner de l'argent pour qu'ils ont des petites peluches, des petites babales, etc. C'est juste super. Ça permet aussi de casser des stéréotypes qu'on peut avoir sur certains animaux, comme des malinois, des boxers, des staffs. Comme je disais avec une personne tout à l'heure, c'est un peu comment la personne l'éduque. C'est leur passé aussi, leur passif. Est-ce qu'ils ont eu un passif où ils ont été maltraités, etc. aussi ? C'est plein de choses comme ça les amis. Donc, il ne faut pas juger les animaux par leur apparence. C'est sûr qu'avec des animaux qu'on ne connaît pas, il faut prendre un peu de recul. Le retour les amis, le retour malheureusement. Regardez-moi ça. C'est difficile à vivre pour eux comme pour nous. Il n'y a vraiment rien pour eux. Donc, on fait vraiment comme on peut et au maximum. Mon petit Aramis, il est là. Petit loulou. La cause d'animal n'a pas de frontière. Ils ont autant besoin d'aide que nos chiens n'ont. Le rêve, ce serait du chauffage dans les box. Ça, c'est vraiment le chauffage. Et plein de monde, plein d'adoptions, plein de... Il faut savoir que quand on adopte, on n'achète pas, on adopte. On s'en tire pour 15 à 17 ans, voire. C'est comme certaines personnes diront non, ce n'est pas comme un enfant. Mais si, moi je le dis. Voilà, il vit, il respire, il fait ses besoins, il mange, il aime. Donc, voilà, il faut l'assumer jusqu'au bout, comme un enfant. C'est très beau. On ressent l'émotion. Merci en tout cas, c'est transmetteur d'émotions. Non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Non, on vit tellement au quotidien avec eux que c'est fou. Moi, je suis dans le truc à fond. Je veux dire, moi, c'est fou. Je vais à 100% pour eux. Il faudrait des personnes comme vous. Il en faudrait tellement plus. Merci d'avoir accueilli. De rien, merci à vous.